La France réagit enfin face à les accusations d'Ibrahim Traoré. Pour plus d'informations après le générique. En dépit des demandes burkinabées pour mettre fin à la présence militaire française, Paris s'attend toujours à apporter un appui aux armées africaines, par l'évolution des modalités de ses partenariats. Il répondra, par la voie diplomatique, à la dénonciation d'un accord militaire franco-burkinabé conclu en 1961. Après que le Burkina Faso a dénoncé un accord militaire conclu avec la France il y a plus de 60 ans, Paris envisage de répondre tout en conservant son partenariat militaire. De son côté, Ouagadougou exige le départ de la force française sabre depuis février. Nous avons en effet bien reçu une note verbale des autorités de transition burkinabées dénonçant l'accord de 1961, un accord qui porte sur l'assistance technique, a déclaré le 2 mars Catherine Colonna, chef de la diplomatie française, lors d'un point de presse. Paris y répondra, par la voie diplomatique, comme il convient, a-t-elle noté, sans donner aucun délai. Selon la ministre, cet accord porte sur les actions de formation ponctuelles et encadre la présence d'une quinzaine de coopérants français auprès des institutions burkinabées. La France est disposée à apporter un appui aux armées africaines en fonction de leurs besoins et de leurs demandes, dans un esprit qui est celui de la co-construction, tout en faisant évoluer les modalités de ses partenariats militaires, a ajouté Madame Colonna. Rupture des liens. Dans un courrier du ministère burkinabé des affaires étrangères adressé à Paris et daté du 28 février, le Burkina donne un délai d'un mois, suivant la réception de ce courrier pour « le départ définitif de tous les personnels militaires français en service dans les administrations militaires burkinabées ». Le même délai a été attribué pour le retrait des soldats français dans le cadre de l'opération Sabre, dont la fin a été annoncée par Ouagadougou le 19 février. Le président de la transition malienne effectue sa première visite officielle au Burkina, près de deux ans après son accession au pouvoir. Le colonel Assimi Goïta est attendu, ce vendredi 3 mars 2023, à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 48 heures, selon des sources concordantes. Le président malien sera accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré avec qui il aura un tête-à-tête, ajoutent nos sources. Rapprochement en vue. Elles indiquent que les deux présidents arrivés au pouvoir par des coups d'État parleront de la situation sécuritaire dans leurs pays respectifs et au long de leurs frontières communes, du renforcement de la coopération bilatérale et commerciale et du projet de fédération des deux peuples.